Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors ce mercredi 7 août, on quitte la Normandie, une fois n'est pas coutume durant le mois d'août, et on part à Saint-Malo pour une étape du GNT, la huitième manche de ce challenge qui nous attend du côté de Saint-Malo. C'est donc la quatrième course du programme, ce Grand National du Troc, qui n'a retenu que 14 partants, mais c'est suffisant pour avoir droit à un beau quintet. Ils sont 14 donc sur 2950 mètres, il y aura un recul de 25 mètres pour 5 d'entre eux, et un seul élément va devoir rendre 50 mètres, ce qui s'annonce être très compliqué pour lui. En tout cas, cette course prévue vers 18h nous offre vraiment un beau plateau. On a les deux premiers, notamment au challenge, et ça nous promet vraiment un beau spectacle. On va rentrer dans le vif du sujet. J'ai retenu en tête de ma session le numéro 11, In Excess Bleu, qui fait son entrée dans ce GNT 2024, lui qui avait tenté sa chance en 2023 sans forcément y briller plus que ça, sachant qu'il était en cours de préparation. En tout cas, là, il y arrive en pleine possession de ses moyens. En plus, il vient de terminer deuxième de It's Dollar Maker sur l'hippodrome de Vichy, dans le Grand Prix du Conseil Municipal, un groupe 2 toujours convoité. Et cette sortie est non seulement excellente, mais en plus, elle prouve qu'il a progressé corde à droite. Il a toujours eu des petits soucis corde à droite, ça n'a jamais été vraiment sa tasse de thé, mais il a montré qu'il était capable de bien y faire. Et c'est un véritable lion lorsqu'il est présenté pieds nus, ce sera le cas. Son entraîneur n'a pas caché sa confiance, et je pense qu'il est capable de faire une entrée fracassante dans ce GNT 2024. Ensuite, derrière, la deuxième bonne base, c'est le numéro 13, Ibikidwell, qui est vraiment impressionnant ces derniers temps. C'est vrai qu'il a été battu en juin par Y2Cland, qui est d'ailleurs de la partie, mais il lui rendait 25 mètres, c'était dans l'étape de Laval, et il courait très très bien, il trottait une 11 effraction sur 2008. C'était un excellent chrono. Auparavant, il avait fait un gros numéro du côté du Croiser-la-Roche, s'imposant comme à la parade, vraiment une 10-9 sur 2008. C'était assez impressionnant. Le fait qu'il ait repris de la fraîcheur, c'est un avantage. Il aime bien courir de cette manière-là. C'est vrai qu'on l'a vu prendre la tête à plusieurs reprises, mais il est également capable d'attendre. En tout cas, Eric Raffin saura quoi faire selon le train, selon le déroulement de la course. À mon avis, il est capable d'adopter toutes les tactiques, et ça peut être un avantage qui peut lui permettre de lutter pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu en 3ème position le numéro 9, écoutez, le 3ème larron, Y de Ceylande, qui a couru 3 étapes du GNT pour 3 victoires. Alors c'est vrai que les deux premières, il partait au premier poteau. Il a d'ailleurs battu Bikidwell en s'élançant avec 25 mètres d'avance. Mais derrière, il a prouvé à Bordeaux qu'il était capable également de s'imposer, même avec 25 mètres de recul. Donc voilà, ça ne m'ennuie pas plus que ça. Le truc, c'est qu'il y a quand même de l'opposition entre Inexès Bleu et Ibikidwell. Partir au même échelon que ces deux-là, ça lui confère quand même une chance un peu moins évidente pour la victoire. En tout cas, il vendra chèrement sa peau. Il reste sur une 2ème place derrière Gaspard Danji à Anguin. Et pour son retour dans le GNT, il fera son maximum pour essayer de glaner un nouveau succès. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position le numéro 12, Jean Dréen. Peut-être un ton en dessous des 3 concurrents que je viens de citer. Mais il a quand même terminé 2ème de Y de Célande dans l'étape du côté de Bordeaux en juin. Donc clairement, il est capable de bien faire dans ce challenge. Il est déféré des antérieurs, une configuration qui lui réussit. D'ailleurs, il était dans cette configuration à Bordeaux. Il l'était également en dernier lieu lorsqu'il a terminé 2ème à Cagnot-sur-Mer dans un lot bien composé, battu par Galiléo Bélo. Il battait quand même Bordeaux-Est ou encore Orchestra, des chevaux de qualité. Donc clairement, il n'a rien à envier à ses rivaux. Comme je l'ai dit, il est peut-être un petit peu un ton en dessous de cela. Mais s'il fait sa course, il devrait logiquement lutter pour une 3-4ème place. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 6, Icon Madrid. Icon Madrid, qui n'a pas été revu depuis le mois de mai. Depuis fin mai, ça fait long. Ça fait 2 mois et demi à peu près qu'elle n'a pas couru. Maintenant, depuis le début de l'année, elle n'est jamais sortie du podium. C'est quand même assez impressionnant. Elle s'illustre aussi bien à Vincennes qu'en province. Elle a fait ses preuves corde à gauche et corde à droite. Non, il n'y a rien à ajouter. Sa dernière sortie est excellente. En plus, elle devançait quand même des chevaux comme Jumba de Guest, des 50 qualité. Clairement, elle a une belle carte à jouer. J'avoue que le fait qu'elle n'ait pas couru depuis 2 mois et demi, ça m'ennuie. Même si elle est suffisamment affûtée par son nom de mentor, rien ne remplace la compétition. D'autant qu'il y a des 6 ans de qualité aux 25 mètres. Et même si elle est suffisamment presse, je ne suis pas sûr qu'elle soit capable de rivaliser avec eux. C'est pour ça que je la retiens seulement en 5e position. Ensuite, en 6e position, j'ai retenu l'as, Idol of Love. Idol of Love que j'adore. Idol of Love, elle a beaucoup déçu ces dernières semaines. Et puis là, dernièrement, à Cabourg, elle a refait surface. C'est une jument qui possède une superbe pointe de vitesse finale, mais qui a souvent connu des soucis d'allure. Qui a besoin d'un parcours vraiment idéal pour pouvoir s'exprimer dans de bonnes façons, dans de bonnes dispositions. En tout cas, c'était vraiment très très bien la dernière fois. Alors là, l'opposition n'est pas la même. Il y a quand même un sacré plateau. Maintenant, elle va courir le long du rail. Elle va courir cachée. Ce n'est pas une base. Mais c'est vrai que si ça venait à s'ouvrir au bon moment, elle est capable de finir vite et d'accrocher une place dans les 5 premiers. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 2. Il s'agit d'Instain Dame. Un Stain Dame qui fait preuve de courage. C'est un cheval, on le sait maintenant, en région parisienne, ça devient difficile. Il a eu des combats qui étaient vraiment trop durs pour lui. Et maintenant, je le préfère vraiment en province où il réalise quand même des performances honorables. Notamment la dernière, il a terminé 4e d'un quintet sur l'Hippodrome de Kabour. Le lot était quand même bien composé. Half Seven notamment qui s'imposait. Alors, il n'y a pas trop de marge. Un petit peu comme pour Idol of Love. Maintenant, lui aussi va courir caché. Il va attendre son heure. S'il y a du rythme et qu'il peut bénéficier d'un parcours favorable, il n'est pourquoi pas capable d'accrocher une petite place. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le set Hold Up du Dijon qui n'a pas si mal couru que cela les deux dernières fois à Anguin. En plus, il était plaqué des antérieurs. Le fait qu'il ait cette fois-ci déféré des antérieurs, ça montre que son entraîneur a certainement fait de cette épreuve un objectif. Il est vraiment bien engagé au premier poteau. En plus, il avait quand même terminé 3e de l'étape de Bordeaux derrière Y de Ceyland et Jean de Rien. Donc, clairement, il est capable de bien faire à ce niveau-là. Il n'y a pas de souci. Maintenant, seulement déféré des antérieurs, même si j'ai dit que c'est mieux que la dernière fois, à Bordeaux, il était plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. Donc, voilà. Il y a du pour et du contre. En tout cas, si ça se passe bien, ce cheval dur est capable d'accrocher une place à belle cote. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 4, Eliossi. J'ai longtemps hésité entre le 3 et le 4, en Fampérine. Et le 4 Eliossi, maintenant en Fampérine, il m'a quand même pas mal déçu ces derniers temps. Alors que Eliossi, c'est un cheval qui est courageux, qui est brave en compétition. Même s'il n'a pas de marge, il va faire son maximum pour accrocher un petit lot. Je ne suis pas sûr que ça suffise vu l'opposition. Mais s'il venez d'avoir quelques défaillances, c'est pourquoi pas l'un des outsiders qui peut brouiller les cartes. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 11 que j'ai retenu devant le 13, le 9, le 12, le 6, l'As, le 2 et le 7. Et en cas de non partant, le numéro 4. En conseil de jeu, écoutez, je n'ai pas l'impression que ce soit très spéculatif. Il ne faut pas se voiler la face. Les favoris ont l'air très solides, que ce soit le 11, le 13 et le 9 que je retiens en tête. Ou même le 12, il s'agit de Jean Dréen. Donc voilà, vous choisissez parmi ces 4 là. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des déceptions. Ils m'ont vraiment l'air solide, les favoris. Même le 6, Ico de Madrid, honnêtement, à la rigueur peut-être faire un 5 ou un 6 chevaux au cas où il y a une défection. Mais pour moi, 11, 13, 9, 12 et 6. Mais 5 premiers, s'ils font leur course, à mon avis, on ne trouvera pas plus loin pour avoir au moins le tiercé et le quarté. Donc voilà, à mon sens, c'est comme ça que ça va se dérouler. Maintenant, la course livrera son verdict. Mais en tout cas, avant le coup, il n'y a pas grand-chose à inventer. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de La Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye bye.